Merci, merci beaucoup monsieur. Bonjour à tous. Je vous remercie aussi les autorités de la République populaire de Chine et de l'esco-polarité. Je voudrais, comme il y a sept minutes, faire juste trois remarques. La première, qui est venu un peu en complément de ce qu'est-à-dire le professeur Soir-Bri ce matin, c'est de bien souligner une chose qui n'a pas du tout été évoquée jusqu'à présent, c'est que si effectivement on assiste à une croissance des activités culturelles, ce ne sont pas toutes les activités culturelles qui en bénéficient, le seul nombre d'entraînes. Je vais juste faire référence à une équipe très bien terminée, qui est publiée dans ses propres amicalistes, en fait, c'est particulier sur l'évolution des emplois culturels, et sur le balai de 40 ans, c'est très exhaustif, et on s'est aperçu de la chose suivante. C'est que les emplois liés au sous-secteur du spectacle vivant, déclinaient très profondément, sauf s'il y avait des subventions publiques. Que les emplois de l'audiovisuel, donc on peut défendre une croissance considérable, ne croissait pas tellement qu'on se croissait en pourcentage, mais essentiellement parce que les gains de productivité sont très forts, et en sorte que, effectivement, l'emploi ne le correspond que maintenant. Mais que, par contre, les emplois liés au secteur des arts plastiques, des arts virtuels, et, pour ce qui suit, c'est-à-dire notamment l'activité de design pour l'audiovisuel, et le classe-partie, elles croissent très fortement. Et ceci est très important, parce que ça montre, en fait, que les effets du développement, de l'attente de l'institut, ce sont des effets qui vont apparaître dans le secteur culturel, mais d'autant plus, qui dissénie dans toute l'économie, au profil de toutes les autres activités, le design étant interfaite. La deuxième remarque que je voudrais faire, en tout cas, je suis un peu désolé, peut-être, mais c'est de souligner que le lien entre la croissance et la réduction de la pauvreté, y compris dans le domiculturel, est rien de moins qu'automatique. Et je voudrais prendre deux exemples. Il y a sur le tourisme et l'autre chose qui a l'industrie créative. Concernant le tourisme, personne ne veniait évidemment sur une industrie majeure, un moteur, un grain, etc. Mais, c'est pas seulement ceux qui ont moins d'argent, c'est pas seulement ceux qui ont moins d'opportunités, et c'est pas seulement, c'est le débat qui a scène, ceux qui ont moins de fêtabilité. C'est effectivement ceux qui ne participent pas au développement de la société dès que les paris ont très clairement empêchés. Et je voudrais juste prendre ce qu'on a dit sur le sud de l'UNESCO, l'islam du site de l'Aribella, en Éthiopie, comme je le prêtais, ça paraît plus d'autres questions qu'on peut se couper sur ce sujet-là. Et cette question qui est, disons, je suis tenu un développement tout à fait exceptionnel de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université et de l'enrichissement d'une partie relativement montée de la population. Et tout ce qui est attendu pour que cette croissance de la culture se transforme en développement du territoire n'apparaît toujours pas, parce que les ressources de l'Université de l'Université sont restées uniquement investies, déjà investies, dans le monde. Et ça, c'est évidemment un problème. Un deuxième exemple, c'est celui des industries de l'Université 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 de l'Université. C'est tout à fait exceptionnel. C'est un exemple parfait, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc je dois dire que les histoires ne sont pas toujours aussi heureuses par tout. Je dois dire, comment je voudrais le dire ? Pour donner un exemple pris en train de l'Université de l'Université de l'Université sur l'industrie embatique, on s'est aperçu que la transformation technologique en faveur de l'artisanat classique en faveur de l'incrobatique, laisse quand même un certain nombre de travailleurs sur la route et d'autres personnes en dehors. Alors ce n'est pas du tout un constat négatif, mais c'est simplement l'attention qu'il doit donner aux problèmes de formation, et qui se donne d'ailleurs dans les présentations et qui ont pris ces revenus. Le troisième et dernier remarque de la terre, lorsque l'on essaie de voir qu'elle s'en est, ça c'est de mon point de vue dans le sud-là, un peu le clé, les leviers par lesquels la culture a fait le lieu contribué à faire reculer la communauté, je pense qu'il en a déjà, en plus des autres bien sûr. Il y a d'abord celui qui était remarquablement présenté par sa vente de la dernière, qui est celui de la rénovation en bain. Il y a quelque chose à ajouter, des conditions qu'il y a signalées. Je veux juste en ajouter mieux quand même, c'est que je pense que ces rénovations vont être contribues effectivement à la fonction de la pauvreté, si d'une part, c'est ce qu'il y a de faux, donc ils participent à travers les programmes de formation, et si d'autre part, on peut rester sur place, ce qui n'est pas du tout évident, et si enfin, le mode de vie qu'ils peuvent encore avoir sur place, ne fait pas une culture dramatique avec les modes de vie précédentes. Il y a un certain nombre d'exemples, notamment je pense en Afrique, à l'Omé, avec le contexte public au terrain installé, à la même pointe, avec les espaces très importants, qui sont préservés, encore dans une société militaire, à Tito, avec la matière, avec la matière de éducation, qui démontre plus à fait de cette réussite, où on assiste en plus à cette situation, dans une certaine réduction de la politique. Et puis, je vais dire, et ce sera une année plus bien sûr, que l'autre levier, sans doute par lequel, la culture concrètement, la plus à la fois, sur la réduction de la pauvreté et du développement, c'est de la considérer, comme cette édition, par la carrière, comme un processus, et pas seulement comme un résultat. C'est-à-dire que, véritablement, ce qui compte, c'est la culture, comme processus de reconstitution de l'identité, comme processus de confiance en soi, comme processus de réassertion, quel que soit le secteur de l'économie, d'ailleurs, pas nécessairement, et spécifiquement, dans ce secteur de l'économie. Et là, évidemment, il y a une condition qui est tout à fait majeure, et qui est souvent écrite. C'est pour ça, il faut que les éducateurs fonctionnent d'une manière totalement différente de la manière dont ils fonctionnent aujourd'hui. C'est-à-dire, non pas comme des lieux de conservation ou de spectacle, mais vraiment comme des lieux, je voudrais, en formation, pas du communier capital, tellement d'être ici, mais une formation, disons-nous comme ça, du capital humain. Et je pense que là, il y a des exemples aussi qui sont très intéressants, qui l'ont de l'économie, c'est un rasgo avec l'expérience de l'économie, qui a été fait exceptionnel. Et il y a un autre exemple aussi qui vaut notre part de l'économie touchante, c'est-à-dire ce qui est beaucoup plus important pour que l'économie de son contexte, c'est celui des parcs bibliothèques et des lignes en Colombie, et on va dire qu'on a un moment au-delà, où il y a des pratiques d'accueil qui nous font où, vésitablement, il y a des pratiques de l'économie touchante. Alors, il y a ce dernier point important parce qu'il nous ramène un message, c'est que la culture n'est pas seulement important sur le développement à travers le secteur culturel ou le développement traditionnel dans le temps, c'est déjà très traditionnel mais elle vaut essentiellement parce que ce qu'il y a est pour les secteurs de l'économie à travers ce processus de réinsertion et pour le secteur. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.